A l'époque où Henri Desroches me chargeait de lecture, l'une des premières choses qui m'est mis entre les mains c'est les numéros de la revue. Donc je lui ai dit quand même quel titre archive de sociologie des religions, archives c'est quand même bon je suis pas sûre que ça donne envie de le lire. Et je me souviens qu'Henri Desroches il n'avait pas été scandalisé ni choqué, il avait été étonné que je ne puisse pas percevoir d'emblée à quel point un titre comme celui-là portait l'utopie même de la revue. Pour lui c'était une sorte de vision dynamique du rôle cumulatif qui devait être celui de la revue, de sa capacité d'accueillir une diversité internationale ce qui était une sensibilité très forte de la revue dès les origines ça j'en témoigne. Alors que bon alors il m'a expliqué ça et bien entendu je suis jamais revenu sur ce sujet sensible dont je signale simplement que j'ai toujours beaucoup ri parce que dans tous les cinq ans il y a quelqu'un qui dit et si on changeait le titre et je dois dire que j'ai moi-même géré une situation comme celle-là tout à fait au moment où je quittais les archives où on a refait la maquette et où on s'est dit quand même archive pourrait peut-être faire quelque chose et on n'a pas réussi à faire quelque chose puisque on a mis sciences sociales des religions mais on a laissé en filigrane le mot archive parce que finalement on peut plus en détacher c'est l'image de marque de la revue. Henri Desroches et Juliette Tourland ont eu l'idée de recueillir les travaux de Gabriel Lebrasse depuis 1931 et ce sont les deux volumes d'études de sociologie religieuse. Bon je dirais que c'est presque la préhistoire du groupe ce volume. Alors à partir de ce moment-là la deuxième étape ça a été la commande par l'UNESCO de ce qu'on appelait à l'époque un volume de la collection Train Report c'est-à-dire des rapports de tendance sur les différentes sciences humaines. Donc on a fait cette bibliographie cette bibliographie sur deux sociologies religieuses depuis 40 ans. C'est surtout François Isambert qui s'est investi dans cette deuxième étape du travail et puis un petit peu les autres mais surtout François Isambert. François Isambert je dirais nous a mis au travail et a orchestré tout ce travail. Dans ce volume il y a 891 références. Quand nous nous sommes attelés à ce travail nous nous sommes formés. Donc savoir qu'il y a eu ça en allement de la revue ça aide à comprendre à la fois pourquoi nous avons eu ce culte de la bibliographie qui continue encore aujourd'hui et pourquoi ça a été structurant pour la discipline à l'échelle internationale. Alors une fois que ça a été terminé Desroges a dit il faut continuer et c'est à ce moment-là qu'est née l'idée de fonder les archives de sociologie des religions donc faire une revue. Les archives ont été adoptées par les éditions du CNRS sans avoir à discuter avec un éditeur privé et donc on a été très bien imprimé un gros volume de 200 pages avec un bulletin bibliographique et c'est là où le comité s'est partagé le travail. Bon personnellement depuis le numéro 1 jusqu'à je ne sais plus quel numéro mais pendant 20 ou 30 ans j'ai assumé donc la direction du bulletin bibliographique. Quand notre copie arrivait à Poulain, impitoyable, impitoyable. J'ai corrigé des phrases entières, des pans entiers, mais je crois que j'ai gardé de Poulain l'idée d'écrire précis. Moi je me rappelle très bien les premiers comptes rendus, j'attendais de savoir comment Émile Poulain les trouver. Quelqu'un de très rigoureux, de très exigeant sur le travail, on était quelquefois vraiment à la virgule près, il fallait donc assurer. Au fond la façon dont on était socialisé dans le groupe de sociologie des religions c'était de se faire demander une recension et puis d'en faire une, puis plusieurs, de se faire retoquer ces recensions éventuellement, d'apprendre à préparer un article, bon voilà. C'est moi qui ai tenu beaucoup à ce que le bulletin soit un bulletin de A à Z, des auteurs, vous voyez. Parce que traditionnellement dans la plupart des revues, les bulletins étaient construits par spécialisation. Alors histoire de l'antiquité, histoire du Moyen-Âge, histoire des temps modernes, histoire économique, histoire sociale, histoire politique, diplomatique, etc. Moi j'ai dit, si on fait ça, les lecteurs vont aller immédiatement à ce qui est leur spécialité et puis le reste ils vont laisser tomber. Bon, si on fait un bulletin qui les intéresse, il faut les obliger à tout lire. Parce qu'autant il importe que chaque chercheur soit spécialisé dans son domaine, autant il importe qu'il ait une vaste culture. Le bulletin biographique c'était le souci de mettre à la disposition de tous les chercheurs, disons, une information large. Alors c'est pour ça qu'au départ, le bulletin bibliographique comportait trois sections. Il y avait d'abord un bulletin signalétique des thèses et des mémoires. Deuxièmement, un bulletin analytique des articles de revue. Et puis le troisième bulletin, c'était un bulletin critique, donc signalétique, analytique, critique des ouvrages. Une finalité importante, c'était de définir le champ. Qu'est-ce qu'on entendait par sociologie des religions ? C'est cette production qui donne l'image du champ. Vous allez dire, qu'est-ce que c'était que la sociologie des religions ? J'allais dire, c'est le champ que délimite le bulletin bibliographique. Alors à partir de là, bien sûr, il se convient d'analyser cette production et de voir pourquoi nous avons retenu ou écarté tel ou tel ouvrage. Vous voyez ? François Isambert ou Paul Ladrière étaient très sensibles à cette ouverture de la revue vers les questions de la sociologie générale pour y inscrire en quelque sorte l'objet religion. Ce qui est une position qui a toujours été plutôt la mienne. Et puis il y avait ceux qui voulaient en faire une revue savante, érudite sur les questions touchant à la religion, dans une perspective très pluridisciplinaire d'ailleurs, mais avec une forte insistance sur l'histoire, et qui était plus sensible au caractère d'outils du bulletin bibliographique qui pouvait justifier, par exemple, d'y donner sa place à une littérature plus centrée sur la théologie, mais qui au second degré, en quelque sorte, fournissait la matière et offrait l'occasion aux spécialistes des sciences sociales des religions de réfléchir sur les productions savantes de ces religions elles-mêmes. C'est un peu caricatural de mettre des noms, mais je pense que c'était plutôt, par exemple, clairement, plutôt la disposition d'esprit d'Émile Poulard. Je pense que Jean Ségui était à la recherche d'un équilibre entre les deux. Je veux dire que sa propre disposition érudite, son intérêt pour les productions de la théologie, comme sociologue, mais son intérêt pour la sociologie de la théologie ou pour la sociologie de la spiritualité, pouvait le conduire à envisager une ouverture du bulletin vers des ouvrages qui étaient des ouvrages permettant à l'exercice de l'arcension de faire apparaître un certain nombre de questions. Mais il était sans doute moins branché sur les questionnements de la sociologie générale que quelqu'un comme Isambert. Il y a eu un certain nombre de débats, et en particulier des débats sur qu'est-ce qu'on commande comme livre à partir de là. Et comme la production augmentait, 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 ça devenait de plus en plus difficile de faire le tri. Et là, il y a eu des frottements autour de, au fond, est-ce qu'on veut un bulletin purement sociologique en éliminant toute une tradition historiographique liée justement à cette histoire religieuse, par exemple ? Certains l'auraient voulu, ou bien est-ce qu'au contraire on maintient et on discute avec cette tradition ? Voilà. Ça, ça a donné lieu à quelques vraies discussions. Mais enfin, ce n'était pas violent, c'était des discussions intellectuelles, bon, quelquefois un petit peu âpres, mais qui avaient vraiment une vertu de faire avancer la réflexion sur l'identité même qu'on voulait donner à cette revue. Il y a eu souvent dans cette remarque faite entre nous, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans les archives, dans ce que nous, pour être plus précis, de ce que nous, nous écrivons dans les archives, c'est le bulletin bibliographique. C'est-à-dire que nous avons souvent remarqué que les idées les plus percutantes, ce qui pouvait le plus animer la recherche pour l'avenir et tout ça, se trouvaient dans nos recensions. C'est là qu'on se lâche, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Nous avons fait une série de travaux, de travaux personnels et de publications dans les archives de Sociologie des Religions, puisque c'était le nom de notre revue au début, sur des héros fondateurs, comme disent les anthropologues, c'est-à-dire principalement sur les Allemands, les grands classiques Allemands, c'est-à-dire Marx, Engels, Max Weber, et plus près de nous, Joachim Wahr, qui est mort juste au moment où nous commencions notre entreprise, et d'autres comme Trelsch. Enfin, il y en a vraiment toute une série qui, et alors ce n'est pas par hasard non plus que c'était essentiellement des Allemands. Il y a une influence de la pensée allemande, de la théorisation, de la philosophie allemande à laquelle nous nous sommes adossés. Le vrai travail sur les textes allemands a commencé avec l'arrivée au groupe de M. Segui. Ça se situait en 1963, je crois. Jean Segui, spécialiste des sectes, c'était un domaine que nous n'avions pas beaucoup étudié, et donc il apportait de l'air frais, il apportait sa collaboration très importante. Jean Segui est quelqu'un qui nous intéressait parce qu'il avait publié un ouvrage sur les sectes protestantes, donc c'était un spécialiste du protestantisme. C'est vrai que c'est aussi un personnage important du groupe, même si, comment dire, il est arrivé un petit peu quelques années après, les fondateurs. Segui, en arrivant chez nous, s'est étonné beaucoup qu'aucun travail n'avait été fait sur les grands sociologues des religions allemands, notamment sur Trölt. Et il a dit, il faut absolument, il a suggéré qu'on s'attaque au moins en partie à la traduction des ouvrages de Weber et de Trölt. C'était très déterminé de notre part, de faire systématiquement, et dans les premières années, pas tout à fait dans tous les numéros, mais très très souvent, un article, un paquet d'articles, une publication d'un inédit ou d'un texte devenu introuvable, d'un de ces grands auteurs. Parce qu'on aurait pu, après tout, rester enfermés dans ce qui avait été, à l'origine, le champ du catholicisme et puis du protestantisme, parce qu'on a très tôt côtoyé les problèmes du protestantisme. C'était quand même ça, ce qui a habité les fondateurs. Il y a eu des spécialistes de différentes religions qui se sont agrégés au groupe en cours de route, donc ils n'étaient pas là dans la première étape. Et Constant Amès, c'est d'ailleurs un très bon exemple, parce que lui est devenu islamologue alors qu'il était déjà dans le groupe de religion. Un des souvenirs principaux de cette époque, c'est une grande enquête que Jacques Maître faisait avec plus ou moins la bénédiction de l'évêché, plus ou moins un certain nombre de prêtres, sur une grande enquête sur les prêtres dans les campagnes françaises. Bon, je crois que ça donne un petit peu, c'est un exemple assez significatif, parce que ça donne bien le ton de ce qu'était le groupe de sociologie des religions à l'époque et aussi, d'une certaine façon, la revue. Les préoccupations étaient au niveau de l'hexagone. Et en gros, même, je dirais, le catholicisme ou le christianisme, c'est-à-dire catholicisme, protestantisme, et même judaïsme, tout ça existait dans l'hexagone. Donc c'était ça la préoccupation. L'islam dans l'hexagone, ça n'existait pas. L'islam a pénétré dans l'archive de sciences sociales et des religions exactement au même moment, et je dirais dans les mêmes conditions que partout ailleurs en France. Donc à partir du numéro de 1983, qui est un dossier spécial, on trouve le nom de Yann Richard, qui travaillait sur l'Iran, Marc Gaboriot, ceux-ci andésiens, moi-même et Jean-François Clément. Et on voit que dans la suite, Marc Gaboriot, qui a participé, a fait partie du comité de rédaction dans les années qui ont suivi, pas immédiatement, mais assez rapidement. Et à partir de ce moment-là, à travers la présence de Marc Gaboriot, puis il y a eu également, pendant très peu de temps, mais quand même, la présence de Jean-Louis Triot, il y a eu là une entrée de l'islam, à la fois dans le monde asiatique, avec Jean-Louis Triot, c'était également l'Afrique. Donc il y a eu une entrée de l'islam à l'intérieur du comité de rédaction. Bon, alors, quand je suis arrivée, j'étais la première à travailler, à me spécialiser dans l'étude du judaïsme, mais pas du judaïsme en tant que religion, mais sur les populations de juifs. En fait, l'équipe vraiment stable était formée dans les années 70 par Régis Nazria et Martin Cohen, un groupe qu'on a fini par appeler « Judaïcité contemporaine ». J'ai apporté quelque chose, un regard sur un autre groupe qui n'est pas de population, qui n'est pas seulement religieux, mais aussi culturel et historique. On est arrivé comme ça, un groupe qui est très diversifié par les champs d'études, par les trajectoires intellectuelles. Nous avons eu aussi l'arrivée de M. De Conchy, de Jean-Pierre De Conchy, qui, lui, était rattaché à l'école, déjà à l'époque, à l'école pratique de haute études. Son domaine était plutôt le domaine de la psychosociologie. Tout ce qui relevait du modernisme, de l'Église au siècle dernier, notamment le catholicisme, c'était poulant. Tout ce qui relevait de ce qui était plus sondage, opinion, enquête, tout cela, c'était Jacques Maître. C'était toujours avec beaucoup de panache. Tout ce qui touchait à l'islam était déjà orienté vers quelqu'un d'extrêmement futé, mais un peu en retrait, qui était constant à Metz. Tout ce qui touchait au judaïsme était, je ne sais plus l'ordre, plutôt orienté vers Doris Ben Simon et vers Jacques-Budwirth. Jacques-Budwirth, on le darte aussi. Vous voyez, je suis dans la béatitude des souvenirs. Le groupe de sociologie des religions, c'était une collection d'individualités fortes, pas forcément compatibles, qui avait trouvé un mode de cohabitation, parce qu'ils se respectaient très fortement. Ce qui était intéressant, c'était ça. On ne peut pas dire qu'ils s'entendaient, c'est faux. C'est faux, ils ne s'entendaient pas. Mais ils se respectaient. Ils se respectaient intellectuellement, ils se respectaient humainement. Ils avaient des points de vue théoriques, des approches méthodologiques, des intérêts scientifiques, des choix personnels, qui dans un domaine comme celui-là sont très importants, des choix politiques différents. Ils ne cherchaient absolument pas à les imposer à qui que ce soit, et ils se respectaient. C'était leur grande vertu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501